Président de la République Démocratique du Congo, M. Tshisekedi Chilongo Félix. La Cour constitutionnelle a validé la victoire de Félix Tshisekedi. Un coup de maître de Joseph Kabila, qui en se ralliant à ce dernier réussit d'une part à maintenir son régime aux affaires, et d'autre part à déjouer le plan de la France et de la Belgique, qui voulaient une exclusivité sur les ressources de la République Démocratique du Congo. Voici notre hypothèse, et ça commence maintenant. Si c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne, abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur la clochette pour les notifications. Joseph Kabila voulait se maintenir au pouvoir en brigant un troisième mandat. Mais manque de pot pour lui, la constitution de la RDC ne le permet pas. Alors il va tenter de la modifier sans succès. Mais arrive quand même à rester un an de plus au pouvoir, après l'expiration de son dernier mandat. A cause des tensions dans le pays et de nombreux crimes commis par le régime, ses partenaires occidentaux semblent ne plus vouloir cautionner un nouveau passage en force. Kabila se rend bien compte qu'il est isolé et tente de mettre la pression à la France et à la Belgique en octroyant de nouveaux marchés d'exploitation de ressources naturelles à la Chine, tout en se rapprochant de Moscou. Kabila venait ainsi de décréter la rupture avec l'Occident. La France et la Belgique commencent alors à chercher un successeur favorable à leur ambition économique. Ne pouvant plus se représenter, Kabila choisit alors son dauphin, Emmanuel Ramazani Chadari, ministre de l'intérieur de la RDC. De l'autre côté, dans l'opposition, Martin Fayoulou est choisi comme candidat unique de l'opposition à Bruxelles. Les pays occidentaux voient à travers cet acte une aubaine pour recontrôler les ressources naturelles du Congo. Tous misent alors sur lui. Félix Chisekedi, de retour en RDC, renonce à la coalition de l'opposition pour une candidature unique et se présente candidat à l'élection présidentielle. Cet événement ne compromet en rien la popularité de Martin Fayoulou qui reste largement le favori pour l'élection de décembre 2018. A ce moment, le régime Kabila doit agir vite pour ne pas perdre la main. Félix Chisekedi est approché pour lui offrir le poste de président de la République tout en acceptant la cohabitation avec le régime en place qui va mettre sa machine en marche pour être majoritaire à l'Assemblée nationale. Un accord est signé et à partir de cet instant, les mécanismes qui ont permis à Kabila de se maintenir au pouvoir vont contre toute attente propulser Félix Chisekedi à la tête du pays avec la proclamation des résultats provisoires de la CENI. Pour un régime qui a cherché par tous les moyens à conserver le pouvoir, certains observateurs politiques ne comprennent pas pourquoi l'élection de Félix Chisekedi semble ne pas déranger le régime Kabila. Il est évident que tout a été bien ficelé. Joseph Kabila savait que si son dauphin Emmanuel Ramazani Chadari était déclaré vainqueur, la pression internationale, celle de l'opposition et du peuple, allait avoir raison de son régime. Mais en jouant la carte de Félix Chisekedi, il espérait que la confusion devait laisser place à l'acceptation en RDC car après tout, il y aura quand même une alternance. En confirmant les résultats de la CENI, la Cour constitutionnelle vient définitivement de demander aux puissances occidentales de s'occuper de leurs affaires. Si l'hypothèse est fondée, doit-on laisser la vérité des urnes s'exprimer à tout prix ? Félix Chisekedi réussira-t-il à apaiser les tensions en RDC ? Laissez-nous vos réponses en commentaire. Portez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501